Nous allons cuisiner la sauce baobab ou du baobab leaf sauce. Les ingrédients dont vous aurez besoin sont dans la description ci-dessous. Rajoutez votre oignon dans de l'huile chaude, puis votre viande découpée en morceaux, évidemment avec de l'os pour mettre plus de goût. Mélangez jusqu'à ce que la viande soit dorée. Donc évitez de la faire coller, de la laisser coller au fond de la casserole. Rajoutez votre tomate, puis rajoutez votre ail et vos feuilles de laurier. Mélangez un peu plus longtemps. Vraiment faites attention à ce que l'oignon et la viande ne collent pas la casserole en mélangeant avec une cuillère à bois. Puis rajoutez de l'eau. Du sel, à laisser cuire un peu plus longtemps. Donc il est important de rajouter du sel pour que la viande puisse avoir un bon goût. Donc elle va absorber tout. Les saveurs de votre sauce incluent le sel. Rajoutez vos crevettes séchées et votre sumballa. Puis laisser cuire un peu plus longtemps. Mélangez un peu plus longtemps. Préparez votre feuille de baobab. Donc utilisez une cuillère à soupe à la fois et rajoutez à la sauce. Donc vous ajoutez petit à petit pour éviter qu'il y ait des crevettes qui se forment. Et comme ça aussi vous aurez une meilleure idée de la consistance de votre sauce. Vous pourrez rapter pour une consistance plus fluide ou un peu plus dense. Donc pour cette recette en particulier, on a utilisé environ 3 à 4 cuillères à soupe de sauce de baobab. Donc mélangez un peu plus au besoin. Et votre sauce est presque faite. Donc laissez cuire un peu plus longtemps. Ajoutez votre piment. Vous aurez pu rajouter le piment plus tôt si vous voulez quelque chose de plus pimenté. Mais là on peut rajouter vers la fin. Donc la consistance est similaire à celle-ci. Donc bien gluante et quand même dense avec une viande très tendre. Ben voilà, c'est prêt et vous êtes à deux pas de manger votre recette sauce baobab. Donc bon appétit !